Hello lion, aujourd'hui on va faire votre lecture pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien les gars. Vous êtes mes petits chouchous, dans le sens que mon fils est lion. Donc j'ai, on va dire, pour les petits lions, j'ai un petit câlin spécial, sachant que j'ai quand même un câlin spécial pour tout le monde, quoi qu'il en soit, bien sûr. Donc on va faire votre lecture pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Les petits anciens, grand merci pour les commentaires. Vous savez, aujourd'hui j'ai eu des commentaires et aujourd'hui, parce qu'on a les éclipses, moi je les sens déjà. On a une autre éclipse qui va être le 2, donc je les sens déjà et ainsi. Et vous savez, c'est à un moment, je ne sais pas vous, que vous vous demandez si tout ce que vous faites en votre jour, ça en vaut la peine. Remettre en question certaines situations. Et aujourd'hui, j'ai eu deux commentaires adorables. Donc, grand merci. Je ne suis pas sûre que c'est votre signe. C'était pour d'autres aussi, mais merci quand même que vous êtes tous adorables. Je n'ai rien à dire sur ça, pour les commentaires. Si vous êtes dans une nouvelle, ici, tout nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à souscrire ici, à la chaîne. Si vous aimez l'énergie, bien sûr. Donc, on y va, parce que ceux qui me connaissent déjà, moi je ne suis pas. On y va. Je suis rapide. Je ne suis pas trop blablabla au début, ni à la fin. Et là, on a déjà la lune. Le signe de cancer, je dirais. Vous avez des doutes de quelque chose. Vous êtes en train de... Vous doutes. Votre intuition veut vous dire quelque chose, ici. On va voir de quoi il s'agit. Mes petits lions, qu'est-ce que vous voulez ? Se jeter à l'eau dans une situation. Vous êtes en train de penser, ici. Vous êtes en train de revoir des côtés positifs et négatifs. Vous libérez de certaines choses du passé. Et un petit peu peur, on va dire, du futur. Ou sinon, des choses qui sont cachées. Ou vous, vous cachez quelque chose à quelqu'un. Vous êtes en train de découvrir des situations. Ici, on a le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle, je crois qu'il est sorti pratiquement dans toutes les lectures que j'ai fait jusqu'à même. Donc, les gars, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent. Que ce soit comme ça. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Vous vous libérez d'un fardeau. Vous voyez, là, ici, il a des morceaux de bois dans les mains. Et puis, il a envie de... Quand je vois cette pipe, c'est du genre. On va mettre le feu à ce truc. Je suis fatiguée de tout ça. Je vais m'en débarrasser pour pouvoir organiser ma vie. Parce qu'en plus, ici, là, vous voyez, une petite bourse, ici. Une petite sac. Ici, j'ai l'impression, c'est une question d'organiser ma vie. Je vais mettre... Je vais garder ce que j'ai besoin de garder. Le reste, je m'en débarrasse. Ouais, parce que c'est une chose qui va vous permettre d'évoluer, de monter, en fait, en la vie. Ça, c'est une certaine structure que vous êtes en train de faire en ce moment. Neuf de coupe. Et les gars, là, là. Ouais, sérieux, regardez-moi ça. Mais c'est trop bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Il faut me donner le secret. Regarde-moi ça. Trop bien. Donc, épanouissement financier, épanouissement amour. Vous êtes en train de vous libérer du passé, des choses qui ne vous apportent rien, certaines choses des personnes. Il y a un peu d'auto-sabotage aussi. Mais ça, il y en a tout le monde. Tout le monde est comme ça. On a le monde. Il faut que je cache ça, parce que sinon, YouTube, ils me censurent. Donc, on a le monde, ici. Pour certains, ça peut même être un voyage, un changement de vie, un changement de tout, en fait. Carrière, amour, travail, tout. Vous êtes en train de tout revoir, de tout refaire. Un changement de vie, ici, radical. Parce qu'on vous a brisé le cœur. Je suis navrée, mes chéris. Je suis vraiment navrée. Personne ne mérite, en fait, ça. À la fin, vous en sortez mieux. Voilà, tour. Pour certains, si ce n'est pas encore fait, ça sera préalablement ici. J'ai eu le 4-4-4. 4 minutes 44. Donc, voilà. Ici, on a la tour. Vous avez fait beaucoup de choses pour avoir... À un moment donné, vous étiez dans une relation et vous pensez que c'était une relation qui était l'amour de votre vie. Cependant, vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose de plutôt toxique. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a que vous qui travaillez dans la situation. Ça s'est transformé en une chose toxique. C'est une personne qui voulait vous contrôler ou qui avait même peut-être dévisse. Ça peut être aussi. Et qu'à un moment donné, ça ne donnait plus. Si vous n'êtes pas encore rendu compte, il ne manque pas beaucoup pour ça. On va essayer de profondir ici avec mon petit gitan. Ok. Votre... Vous voyez, votre intuition, elle vous dit là, ouais, les gars, il faut que vous vous accrochez à votre intuition. Il faut l'écouter ici. Vous ne l'écoutez pas trop. Ici, ça vous demande, oui, accrochez-vous. Surtout si c'est quelque chose. Parce que là, ici, en fait, votre... L'encre, c'est à voir avec de l'eau, le sentiment de l'eau. Et on a aussi... La lune, c'est le sentiment de l'eau. Et en ce moment, effectivement, on est dans une lune qui... On a eu l'éclipse aussi qui était... Qui a passé la semaine dernière qui était due à ça. Aussi, des sentiments et ainsi. Parce qu'une lune, ça travaille toujours les sentiments, les besoins sentimentaux. Et là, ça vous dit qu'en fait, vous êtes stagné. Il y a beaucoup de souffrance ici. Mais en fait, vous voulez repartir pour un nouveau départ, une nouvelle situation pour beaucoup d'entre vous. Ouais. C'est une souffrance qui est passagère, ici. Quelque chose de plutôt passager. un nouveau départ. Et là, c'est un nouveau départ financier et amour. Tout nouveau. Une nouvelle situation, un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui va vous apporter de la joie, du bonheur, du envie de s'amuser, de rigoler. C'est la fin. En plus, on a ici l'enfant, c'est le 13. Donc, c'est le 13. C'est aussi le numéro de la carte de la mort qui est, dans ces cas-là, un fin de cycle et début d'un autre. Parce que c'est toujours la mort, c'est la fin de quelque chose et une renaissance d'une autre. Donc, ouais. Vous êtes en train de revérifier, effectivement, un peu votre passé. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de revoir un peu votre passé, ce qui s'est passé en arrière. Qu'est-ce que j'ai appris ces temps-ci ? C'est marrant parce que normalement, le mois d'octobre, c'est pas trop ça. Mais les énergies des planètes, en ce moment, demandent ça, effectivement, de se remettre en question, de revoir un peu sa vie, ainsi, et de se retravailler ici. Le succès qui vient en chemin, il vient plus vite que vous le pensez, que ce soit financier, que ce soit amour, ici. Il y a un succès énorme. Parce que vous voyez, comme ici, j'ai ici les cartes en plus de cœur. Donc ici, c'est un œuvre de cœur aussi. Donc, on a un œuvre de cœur ici, on a un œuvre de cœur juste à côté. Donc, ça me confirme, effectivement, que l'amour vient là. Et maintenant, le œuvre de cœur, la même sortie, vous voyez, c'est un amour qui va être, dans ces cas-là, profond, qui va, qui peut avoir, là, ça peut être un amour de famille aussi, ou une relation ancestrale. Peut-être que vous êtes connu dans une autre vie, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de joie, et vous apporter exactement ce que vous avez besoin. Donc là, oui, c'est énormément la situation. Waouh ! Là, c'est pas mal. Je suis contente, disons bien cette lecture-là. J'ai une bonne énergie. Et s'il y a la victoire, malgré que vous avez la souffrance, et là, vous vous basez énormément encore sur la souffrance. Donc, travaillez un petit peu ce petit côté d'être malheureux, triste, et ainsi. Ne vous sabotez pas, s'il vous plaît. Je sais que la souffrance, c'est compliqué, mais ça nous apprend aussi. Voyez, essayez de voir le côté positif de tout ça, parce qu'il doit y avoir un côté positif. Le monde ici, c'est les nuages. Donc, pour certains, ça peut même aller à l'étranger. Vous pouvez partir à l'étranger, avoir un nouveau départ. Pour beaucoup, vous ne le voyez pas encore, parce que vous n'y croyez pas trop. Il y a un manque de croyance ici. Il y a un manque de... Il va falloir vous être senti trahi. Pour beaucoup ici, comme si c'était une amitié. Ça peut être une amitié, hein, qui vous a trahi. Un amour. Parce que si j'en dise de couple, en fait, c'est quelqu'un qui vous a vraiment brisé le cœur. Voilà. Et là, vous êtes en cure. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ben, ça s'est déjà cassé votre vie. Vous avez l'impression que ça vous a détruit. Ça peut vous avoir détruit, oui, d'une certaine perspective, si je puisse dire comme ça. Mais de l'autre, en fait, ça vous a apporté le bonheur. Parce que vous voyez ici, dans cette carte, la carte ici, c'est la tour. Normalement, c'est une grande tour qui se casse. Mais là, vous voyez, on a une main qui est en train de vous donner, de mettre, c'est un genre de théière, je dirais pratiquement, une certaine potion de manière à ce qu'elle fasse du feu. Et que tout ça, donc, il y a ici la main de Dieu qui a mis ici sa petite, sa petite potion de manière à ce que vous puissiez vous soigner, oui, mais de la bonne manière, de manière à détruire ce qu'il y avait ici, qui était en bas, qui n'était pas solide et pas intéressant, de manière à ce qu'il ne reste que ce qui est solide et bien dans la vie. Donc, il y a la main de Dieu ici. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Il y a la main de Dieu qui dit finalement, non, tu mérites plus, tu dois être heureux aussi. Donc, je vais faire le nécessaire pour cela. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez ici. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez peut-être perdu un travail ou un amour ou quelque chose comme ça, parce qu'ici, j'ai le financier, j'ai la carrière et j'ai aussi l'amour. Donc, bien sûr, adaptez à votre situation. Ça peut être les trois aussi, sachant qu'ici, j'ai quelque chose de fort, de dur. Donc, il y a quelque chose qui est tombé ou il va tomber avec le temps. mois d'octobre. Donc, de l'argent qui peut rentrer comme ça, plus d'argent que d'habitude, que vous n'êtes peut-être pas, vous n'y attendez pas, on va dire. Une question d'honneur ici. Là, il peut y avoir une situation que vous allez vous battre, vous vous êtes battu, puis maintenant, vous allez recevoir ce qui vous méritez, parce que vous vous êtes battu, vous avez tout donné pour vous. On a la pièce familiale, rencontre familiale, se connaître ou connaître la famille de quelqu'un. Et ça peut être quelqu'un qui vit loin, qui est distant. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, le monde, ça indique, et des changements. On a ici des changements. Donc, pour certains, oui, vous pouvez, un changement qui est dû avoir à peut-être un mariage. Donc, félicitations si ça l'est. Mais il peut y avoir quelqu'un à distance, sachant qu'ici, on a vraiment, on sait qu'elle a, je vais essayer de cacher un petit peu, le monde, le monde et la personne distante, c'est un peu la même situation. C'est quelqu'un de loin, que vous pouvez finir à connaître sa famille, savoir un petit peu plus de cette personne-là, de l'argent qui vient d'une proposition de travail à l'étranger, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses ici, effectivement. On va voir ici les anges de l'amour. Qu'est-ce qui vient ici pour nos petits lions ? Pas d'octobre. Quel amour il vient, s'il y a l'amour qui vient, quoi que ce soit. Dites-nous tout. Donc ici, le pardon est à prendre. Si tu relâches et tu soignes le passé, ton expérience avec beaucoup plus d'amour, vous aurez aussi de l'amour dans le présent ou dans les moments présents. Ça veut dire pardonner le passé, oublier le passé. Oubliez dans le sens de oublier la douleur aussi. C'est pas là oublier la situation. Apprenez quand même avec la situation, c'est ce que ça vous dit. Mais oubliez la douleur, oubliez la rage, oubliez tout ça. Pardonnez-vous surtout à vous pour des fois avoir eu des attitudes que n'étaient pas très favorables à vous-même. Parce que des fois, on se trahit à soi-même. C'est un peu ça. On ne veut pas le reconnaître. On se sent travailler par les autres, mais on se trahit à soi-même aussi. Parce que beaucoup de fois, on sait que cette personne ne nous apporte pas de bien, mais on continue dans la relation. Donc ça aussi, c'est à la fin, pour plus qu'on sort, on va se sentir coupable de l'avoir fait aussi. Donc pardonnez-vous à vous-même aussi. C'est pas que pardonner l'autre. Ah, ça peut être la bonne personne. Tu as déjà rencontré ton part romain. tic. Les gars, vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie, vous le savez même pas. C'est sérieux, ça ? Et libère-toi. Il est temps de te libérer du... Ah, il est temps de récupérer... Pardonnez-moi, c'est ça le terme. Récupérer le contrôle de ta vie. D'ailleurs, je vais le laisser ici. Je ne sais pas pourquoi on me le laisse. Donc, récupérez le contrôle de votre vie, effectivement, et pensez à vous. Ne vous sabotez pas. Là, ça me dit beaucoup de ne pas vous sabotez. Vous y êtes presque. Presque, vraiment. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est vraiment presque. Vous êtes presque en train de vous soigner. Ça peut être une situation qui a à voir avec des enfants ou à un enfant. On a la sexualité que je ne peux pas trop montrer. Donc, je peux la mettre comme ça. Donc, il peut y avoir effectivement une situation plutôt physique à un moment donné. La personne, elle a continué parce qu'elle avait ses enfants. Quelqu'un qui a besoin de parler avec vous ou vous qui avez besoin de vider votre sac. C'est ce que j'ai entendu. Donc, oui. Vous avez besoin de vider votre sac. Pour une raison, c'est sorti. Et le retour. Retour de quelqu'un. Une dernière. Voyage. Vous voyez ? De nouveau. Donc, là, ça peut être exactement où un voyage. Les carrefours. Donc, là, il y a oui. Ça peut être l'argent aussi. Une question d'argent. Ou vous allez travailler à l'étranger. Sinon, dans ces cas-ci, on a le voyage de nouveau, les gars. Non, non, sérieux. Regardez. Et ça peut être d'avion. L'avion. Ouais, j'ai plutôt d'avion ici. Pour certains, ça peut être un pays où il y a des montagnes. Parce que là, je vois beaucoup de montagnes. L'un et l'autre. Beaucoup de montagnes. Ça peut être un pays froid. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt un pays froid pour certains d'un vauton. Ou plus froid de l'endroit où vous êtes, par exemple. Ou sinon, quelque chose qui est une île. Parce que si je vois ici la plage et l'île, ça peut être aussi une île. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez accepter de vous déplacer vers la maison de cette personne-là, probablement. Ou vous allez rencontrer l'amour de votre vie dans un voyage. Ça peut être ça. Ou vous l'avez déjà rencontré, vu qu'on a déjà l'indication que ça pouvait être ici. Vous l'avez déjà rencontré dans un voyage. Et puis, entre-temps, vous n'avez pas donné suite à la situation. Mais la personne peut revenir ici. Et puis, vous proposez quelque chose. Bon, les amants. Sérieux. Là, là, c'est fort l'amour, les gars. Les cinq de pentacle. Vous êtes encore un peu foqué sur ce que vous avez perdu, que ce soit amour ou argent. Si vous avez perdu la voiture. Il y a encore un peu le foie ici. Le doute, en fait, de ce que vous voulez. Si c'est la bonne personne. C'est pour ça qu'en fait, si vous avez connu quelqu'un, là, il y a la possibilité que vous ayez le doute. C'est la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Et puis, je vais me donner de nouveau à cette personne. Et en réalité, elle me trompe de nouveau. Et si je souffre de nouveau, il y a un peu le deux. Je fais quoi ? La auto-sabotage, de nouveau. Et là, c'est pour ça que la carte, elle a dû dire que ça peut être la bonne personne. Ici, vous êtes un petit peu désespéré au niveau amour parce que vous n'y croyez plus. Vous êtes trop foqué sur les douleurs du passé. Il y a quelqu'un qui peut effectivement vous offrir l'idée de vous offrir l'amour. Ça peut être quelqu'un plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un plus immature aussi. Ou du moins qui a l'air plus aimable. immature. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui va essayer. Ici, on a le chaman. Le chaman, c'est une carte spéciale. Parce que ce jeu de cartes, il a deux cartes de plus. Il y a une, c'est le chaman. C'est votre ange gardien. Il essaie de parler avec vous. Donc, vous avez ici quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Quelqu'un qui veut parler avec vous en rêve. Mais vous ne l'écoutez pas. Votre intuition, elle vous dit déjà la réponse à tout ça. Il y a quelqu'un ici. Vous avez beaucoup de choix, en fait. Et vous prenez en compte que le choix, attention, quand je dis le choix, ça ne veut pas dire des personnes. Ça peut être le choix d'être célibataire. Le choix de, ah, je préfère travailler plutôt que ça. Ah, je préfère en fait lire mon livre, prendre mon pain plutôt que parler avec cette personne et ainsi parce que je vais me fatiguer. Et puis, entre-temps, la personne, elle va m'abandonner. Elle va me faire souffrir. Elle va me faire ceci. Vous êtes déjà en train de vous saboter. Et puis, vous n'avez peut-être même pas commencé à parler avec la personne. Vous êtes déjà en train de trouver des choses négatives. Ouais, je vous comprends. C'est une vraie, mais je vous comprends. Vous avez, en fait, vous attendez la passion. Vous voulez, on va dire, les papillons. C'est ça, en fait, la passion, les papillons. Mais le véritable amour, il ne va pas vous apporter la passion. Il ne va pas vous apporter... En fait, le véritable amour, il vous apporte la sérénité, la paix, la tranquillité. Mais nous, on attend toujours qu'il y ait le spécial. Le spécial, c'est avoir une conversation avec quelqu'un qui ne se fâche pas pour tout et pour rien, qui ne contrôle pas tout et rien. Quelqu'un qui vous comprend vraiment et qui donne son point de vue sans discuter, sans avoir une dispute. Parce qu'un doit être mieux que l'autre. Non, il n'y a pas le un contre l'autre et ainsi. Le véritable amour, il est simple, il est tranquille. C'est pour ça que la plupart des couples, ils ont été des meilleurs amis au début. Pourquoi ? C'est la meilleure manière de pouvoir parler. On a trois de Pentacle ici. Exactement. En fait, vous voulez construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut laisser que la personne parle. Ce n'est pas que vous. Ah ok, je prends, je fais, je prends et c'est moi qui décide de tout. Non. Il faut donner le temps à écouter la personne et le temps de se connaître et de faire ce travail solide ensemble. ça, c'est vraiment la question ici. Et pour ça, c'est changer de certaines attitudes, accepter certaines choses et puis ne pas vous protéger constamment de tout et de rien, de dire les choses sans penser ainsi parce que vous pouvez effectivement regarder, faire en sorte de perdre l'amour de votre vie qui est votre empereur, celui que vous voulez, quelqu'un qui vous donne quelque chose de solide et de fort ou une dame, si vous êtes un homme, bien sûr. Donc dans ces cas-là, ça pourrait vous donner quelque chose de solide, le véritable amour, celui qui vous offre vraiment l'amour. Et votre ange gardien, il essaie de parler avec vous mais vous êtes vous êtes trop foqués sur vous. Pardonnez-moi, parce que vous êtes une personne qui en ce moment en plus est très admirée, comme d'habitude, parce que le lion, il est toujours très admiré. Et vous êtes foqués que sur ça. En ce moment, vous aimez bien que les gens parlent avec vous et qu'ils vous donnent beaucoup d'attention. Et là, vous aimez ça, en fait. Il n'y a aucun mal à ça, aucun, bien au contraire. Vous faites très bien d'aimer ça, mais que ce ne soit pas la seule raison, en fait, la seule situation. Donc la clé ici, c'est la clé qui parle de tout ça, de la situation, c'est en fait vous donner de la valeur, oui, mais savoir exactement ce que vous voulez. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose d'émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour beaucoup, moi, je pense que vous voulez quelque chose d'émotionnel, mais vous le cachez à vous-même. Vous voulez quelque chose de fort et solide, mais vous gardez l'ego. Vous le cachez à vous-même. Je viens juste de le dire, en fait. Vous avez peur qu'on vous fasse souffrir parce que vous pensez encore beaucoup au mal qu'on vous a fait. Regardez. Il y a l'amour qui vient ici. Vous, en fait, vous êtes en mouvement. Vous êtes en train de changer ici. Vous êtes en train de décider votre vie, en fait, ici. Ça, c'est une question de décider ma vie. Qu'est-ce que je veux de ma vie ? Qu'est-ce que je vais entreprendre ? Comment je peux avoir effectivement ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie ? Mais mon ego, il bloque ici. Il y a beaucoup ici de je veux, mais en même temps, je ne veux pas. Donc, le bouquet, en fait, le cadeau que vous avez, c'est de voir. C'était une bonne chose que les autres relations n'ont pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ici, vous pouvez avoir mieux. mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez personne. Là, pour beaucoup, vous allez me dire « Ah, il n'y a personne dans ma vie. » Il y a des tas de gens qui vous regardent. Il y a des tas de gens qui veulent vous connaître. Il y a des tas de gens qui... Vous êtes l'admiration de beaucoup de personnes. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Non ! Bien sûr que non ! Regardez, même votre ange gardien, il essaie de vous dire « Je t'aime » et « Je prends soin de toi. » « Je veux... » Et ainsi, vous n'écoutez même pas votre ange gardien. Vous êtes en train de... Ah non ! Il dit « Votre ange gardien, il vous dit comme ça « J'ai l'amour de ta vie ici. » « Tu le veux ou tu ne le veux pas. » « J'essaie de parler avec toi. » « Je suis prêt à te l'envoyer. » Parce que votre guide, là, maintenant, il est en train de dire comme ça « Je fais le travail de cupido, mais tu ne m'écoutes pas. » C'est un peu ça. Voilà. Ici, j'ai beaucoup de choix. Ici, pour beaucoup, vous préférez rester à la maison sans rien faire. Plutôt que, dans ces cas-là, donner de l'importance à quelqu'un. Il y a ici beaucoup le... Non, non, je préfère rester à la maison. Je préfère ne pas sortir. Je préfère ne rien faire. Vous voyez comme vous voulez les papillons ? Vous voulez les papillons et tout. Mais vous ne voulez pas l'admettre. Vous voulez la passion, quelque chose de physique et tout, parce que vous êtes plutôt sensuel. Vous êtes plutôt... Vous aimez, en fait, que les gens vous remarquent et tout. Et ils vous remarquent de plus en plus. Mais là, oui. c'est... En fait, votre âme, elle vous dit non. On veut construire quelque chose à deux. Donc, il y a ici vraiment le doute, en fait. Je dirais même dans votre âme. Votre âme, elle vous dit une chose et puis vous, vous voulez une autre. Donc, il y a un peu compliqué. Vous voyez les chemins ici ? C'est vous. Il faut changer de cap. Il faut vraiment décider quel est le chemin que vous êtes. Vous êtes ici entre les deux, en fait. C'est vous libérer du passé, de certaines choses. Et là, il faut choisir lequel des chemins vous voulez prendre. Parce que, regardez. Regardez ce que j'ai. Donc, j'ai l'homme qui est l'autre personne. Si vous êtes un homme, c'est une femme ou un homme. Comme vous voulez, sachant que c'est votre situation, bien sûr, adaptée. Donc, c'est l'autre personne. Ici, on donnera toujours l'autre personne. On a l'alliance. On a ici la chance de votre côté et on a une rencontre. Pour certains, même ici, parce que moi, après, le gitan, il parle beaucoup avec moi. Le gitan, ici, il me dit qu'en fait, vous pouvez même avoir une rencontre physique avec cette personne qui peut se transformer en votre chance parce que cette personne, elle peut finir par tomber amoureux de vous ou amoureuse de vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu, il y a un certain temps. Cet été, je dirais, ou le mois dernier. Donc, mois de septembre, bien sûr, parce qu'on est ici en haute. Donc, réellement, ici, ça vous demande vraiment de décider ce qu'est-ce que vous voulez parce que là, vous êtes un petit peu partagé, que ce soit travail, que ce soit amour, passion. Même au travail, ici, dans votre travail, vous voulez de la passion. Vous voulez faire quelque chose que vous aimez parce que vous estimez que ce que vous faites n'est pas agréable. Mais à la fin, vous ne faites pas pour ça, on va dire. Je suis n'auraie, parce que si ça vous demande, en fait, si vous n'êtes pas plein dans cet endroit-là, vous savez le chemin, vous savez faire les choses. Et vous êtes, en plus d'une personne qui est intelligente et qui est bonne, qui donne énormément dans ces cas-là, en ce moment, vous êtes très reconnue. profitez de cette vision que les gens ont de vous pour, si besoin, avoir un petit peu plus une question de choix. Parce que là, il peut y avoir, effectivement, quelqu'un dans votre vie qui vous apporte quelque chose d'intéressant. Donc, on va voir l'astrocrush. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Il y a des signes ou quelque chose comme ça ici qui pourrait apparaître. apparaître des signes de quelqu'un. On va voir les signes. Donc, vous voyez l'hésitation ? Vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes de... S'il y a déjà une personne qui vous est apparue, vous êtes même à hésiter entre sortir avec cette personne ou rester à la maison sans rien faire ou même entre deux personnes. Mais ça vous demande ici une certaine évolution que ce soit la personne ou même votre ange gardien ou votre guide et la vie, elle vous demande d'être plus certain de ce que vous voulez. Vous pouvez avoir à gérer dans ces cas-là avec verso. Donc, mes petits lions, vous avez déjà le verso pour les lions. Quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu il n'y a pas longtemps. On a poisson. Quelqu'un qui peut être éloigné de vous et qui en fait veut revenir vers vous. Mais là, vous voyez, ça c'est ou vous ou l'autre personne. En fait, ça peut être quelqu'un qu'il y a une tierce personne ici. Donc, oui, il peut effectivement avoir une situation et quelqu'un qui veut se rapprocher de vous pour vous apporter plus de... Quelqu'un de capricorne. Ici, capricorne et lion. C'est bon parce que moi et mon fils on se donne très bien. vous, vous voyez, en plus, ça donne le lion. Et il y a aussi la partie physique. Donc, attention. Et là, très attention les gars. Ce qui peut se passer c'est que vous pouvez avoir deux personnes dans votre vie. Une du passé, effectivement, qui peut avoir encore une tierce personne. Quelqu'un qui a déjà une relation et qui peut être éloigné et qui veut se rapprocher de vous. Et une autre personne ici qui pense énormément à vous et ça peut être que de l'attirance physique. D'accord ? Ici, à la fin, elle peut vous aimer vraiment. Elle peut avoir un changement. Donc, l'attirance physique au début mais après, ça peut se transformer en quelque chose de plus solide. Je pense que ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, ça se répète un peu les cartes. Elles se répètent pour confirmer en fait. Et ici, on va prendre un message que quelqu'un pourrait vous donner. Ça peut être vos guides, ça peut être un collège et tout. Je sais que dernièrement, les guides, ils parlent beaucoup. Ici, du moins, je pense qu'ils se sont rendus compte que moi, je fais passer des messages donc ils me les donnent. Donc, vos guides, ils peuvent essayer de parler avec vous directement à travers la vidéo, des films, des séries. Faites des questions. Entre-temps, vous allez voir ce qui vous a parlé. Vous savez que cette phrase-là ou cette réponse-là, elle est pour vous. Par exemple, un morceau d'un film, une réponse peut être la chose pour vous. Des fois, c'est ça. Une phrase que vous lisez, quelque chose comme ça qui peut être réellement quelque chose qui est pour vous. Je suis de confiance ou du moins, j'essaye d'être de confiance. Donc, il y a quelqu'un ici qui essaye de revenir vers vous pour avoir votre confiance. Je te veux simplement tout le temps. Constamment. Il y a quelqu'un qui vous veut constamment. Donc, ça peut être physique, comme je l'ai dit. Un conseil qui n'était pas le bon. Il y a quelqu'un qui peut vous avoir donné un conseil qui n'était pas le bon ou quelqu'un a reçu un conseil qui était contre vous et qui n'était pas le bon et s'en est rendu compte que maintenant, tu te préoccupes. Donc là, il y a quelqu'un qui veut, ou ça peut être vous, d'ailleurs, de savoir si vous vous êtes, si vous pensez à quelqu'un et si vous vous demandez si cette personne, elle sent la même chose que vous et si elle se préoccupe réellement de vous. Je suis en beaucoup de douleurs. Donc, il y a quelqu'un qui vous a perdu, effectivement, là, ici, qui peut être en beaucoup de douleurs et ça ne veut pas dire que c'est la même chose qui va changer. Ben, je pense que vous avez compris, le SEX avec toi. Donc, il y a la partie très physique, ici, qui se répète. Tu as tellement de choix et d'options. Donc, ça aussi, ça se répète. On a vu déjà tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choix, ici. Ok, elle veut parler, aujourd'hui. Je suis prêt. Je sens la même chose que toi. Je suis une personne très jalouse. Donc là, il y a peu, effectivement. Je pourrais être ton héros. Ok, c'est ce qu'il dit. Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Ben oui. On est à l'heure de couple. Donc, oui, il y a ici pas mal d'amour. Il y a de l'amour et du physique, mais il y a aussi beaucoup d'ego. Vous voyez la force avec l'ego. Il y a beaucoup d'ego comme on a vu tout à l'heure. Je pense que nous devrions voir d'autres personnes. Parce que là, oui, il y a quelqu'un ici vraiment qui a de l'ego et que, comme c'est une personne très jalouse, elle préfère se séparer de vous parce qu'elle pense qu'elle est en douleur avec vous ou ça peut être vous qui sentez ça en relation à quelqu'un. Et là, tu es important. Donc, on a eu déjà ici une demande. Tu te préoccupes ou je suis important pour toi ? Et là, oui, il y a une réponse. Oui, tu es important. Donc, certaines fois ici, il y a beaucoup la partie physique, les gars. ici, votre ange gardien qui peut vous dire oui, effectivement, tu es important. Donc, donne-toi de la valeur. N'acceptez pas juste la partie physique, juste parce que la personne vous donne de l'attention. Ce n'est pas important, ça. important, c'est le reste des jours. Elle vous donne de l'attention cette soirée-là, par exemple, cette nuit-là et puis après, le reste des jours, elle ne veut pas savoir. non, pas du tout. Vous méritez de l'attention constamment. C'est aussi simple que ça. Donc, conseil pour mes petits lions. Qu'est-ce que vous avez pour mes petits lions ? Conseil. Donc là, qu'est-ce que tu souhaites ? Donc là, ça vous demande simplement de savoir ce que vous voulez, et de nouveau, on se répète, même les conseils, c'est en fait, savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin, parce qu'ils ne pourront pas vous aider, vos guides, si vous ne dites pas ce que vous avez besoin. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Donc, vous voyez, il faut vraiment vous travailler sur vous-même, voir ce que vous avez envie. Effectivement, peut-être retracer un peu votre vie, voir ce qui s'est passé. Tout ce que je fais donne des résultats. Donc, ouais, pas mal. Donc, vous allez y arriver, c'est juste y croire. Travaille avec énergie. Donc, oui, ici en fait, vous êtes guidé. Donc, votre ange gardien, vous guide, il vous dit en fait quoi faire. Donc, il vous dit n'abandonne pas, continue ton travail avec ton énergie. Ça peut être un projet, ça peut être même un travail émotionnel, prendre soin de vous simplement. mais continuez à prendre soin de vous et de votre famille de manière à ce qu'on puisse nous aussi t'aider de cette manière. Un progrès constant. Donc, travaille avec énergie mais constamment. N'abandonne pas. N'abandonne vraiment pas. Si vous êtes en train de faire un travail ici ou vous êtes le doute, si c'est la meilleure chose pour vous, continuez. N'abandonnez pas, ce n'est pas le moment. Rêvez éveillé. Donc, continuez à rêver éveillé. Continuez à croire que vous méritez simplement et de rêver comme si vous étiez deux enfants. C'est l'heure de partir et de laisser certaines choses qui ne vous apportent plus rien. Comme le jour et la nuit, eh bien, c'est simplement dans ce cas-là, il faut rappeler que le jour de demain, le soleil va se lever de nouveau comme tout. Tout est un cycle. Donc, il y a certaines choses qui doivent se terminer pour pouvoir donner place à d'autres. Il y a un dessin animé ici. Comment il s'appelle ? C'est un dessin animé qui parle vraiment de ça. C'est le dieu du jour ou du soleil et la nuit, la sombre, un truc comme ça. C'est un dessin animé sur ça qui est très intéressant. Je ne sais même plus si c'est pixel. ou si c'est... Je ne pense pas que c'est Disney. Il était sur Netflix à un moment donné, il est vu. Et c'est très intéressant parce que ça parle effectivement... C'est un gamin qui a peur de la nuit et entre-temps, il a connu la personne qui traite de la nuit, la sombre de la nuit. Il passe toute la nuit avec et cet être, on va dire, je ne sais même plus le nom, lui montre que la nuit est nécessaire et le pourquoi est-ce qu'elle vient. Et entre-temps, lui, il a un problème entre celui du soleil. Il se bagarre beaucoup parce qu'en fait, quand la nuit sort, le soleil vient. Donc, il a l'impression, la nuit, qu'on lui vole son travail, qu'on lui vole la vedette. Il se rend compte même, lui, que quand il montre au gamin qu'il y a ses avantages sur la nuit, il se rend compte que lui aussi, il a de la valeur autant que le soleil parce qu'à un moment donné, la sombre, elle reste et ça fait du bien et les gens, ils donnent de la valeur parce qu'ils ne sont pas aussi chauds, par exemple, et ainsi, des choses simples et c'est intéressant ce dessin animé si vous voulez le voir, ça serait intéressant de le voir. On a le chakra du cœur. Donc, si vous avez besoin de travailler le chakra du cœur, c'est ou la couleur bleue ou la couleur verte, n'hésitez pas aussi, ça fait du bien. Le bleu, c'est plus le chakra de la gorge pour parler exactement mais vous pouvez travailler et relationnement. Donc, travaillez vos relations surtout avec Dieu et vos guides ainsi de manière à ce que eux, ils puissent vous aider et à la fin, on a même ainsi quelqu'un qui a son propre entreprise. On travaille indépendant et montre tes intentions pour qu'on puisse t'aider et te orienter divinement de manière à ce que tes collègues et ton équipe puissent t'aider et soyez loyales à côté de toi pour te garantir le succès de toutes les manières. Pas mal, hein ? Bien, Dion, j'espère que vous avez aimé puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501